Bonjour les enfants, bienvenue pour les rituels du matin. On va commencer par la date. Alors, la dernière fois qu'on était à l'école, c'était, si je vais sur la bande, mardi 14 avril. Quel jour vient après mardi 14 avril ? C'est le jour rose qui commence par la lettre M, le jour où on se repose. C'est donc mercredi et après 14 vient 15, mercredi 15 avril. Est-ce qu'on va à l'école le mercredi ? Non, 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 on se repose. Donc on va faire une croix rouge sur la bande et sur le calendrier. Quel jour vient après mercredi 15 avril ? C'est le jour bleu qui commence par la lettre J. C'est donc jeudi et après 15 vient 16. Donc jeudi 16 avril. Est-ce qu'on va à l'école le jeudi ? Oui, oui, oui. Donc on va faire un point vert sur la bande et sur le calendrier. Il nous reste à changer la date du jour. Donc on enlève mardi et on cherche dans la boîte le jour bleu qui commence par la lettre J. Est-il là ? Oui, il est là jeudi. Sauf qu'on est mercredi, maîtresse, quoi. J'ai un peu obligé de ce moment. Jeudi. Et donc j'enlève 14. Non, ce n'est pas 16. 16 qui s'écrit. On vérifie avec un 1 et un 6. Je mets là. Donc on peut lire la date, non, pas encore. J'entends Robin qui dit mais non, mais non, il faut changer ici aussi. Donc je vais écrire 16 qui s'écrit avec un 1 et un joli 6. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Adès ? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il faut tourner la roue de la semaine et on va tourner jusqu'à jeudi. Donc on peut lire la date du jour. Qui veut lire la date ? Moi ! Ah, ce maîtresse qui va lire la date encore une fois. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 avril 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 16 04 2020. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Hier, nous étions mercredi. Et demain, nous serons vendredi. Demain, dernier jour d'école, avant les vacances. Et on passe maintenant à l'écriture de la date. Vous pouvez remarquer que maîtresse a rangé la classe. Un petit peu. Ouais, bon fait. Oui, un petit peu. Il y en avait partout quand même. La dernière fois. Alors, l'écriture de la date. On va commencer par l'écriture en lettres et bâton de jeudi. Donc on a le J, le E, le U, le D et le I. Alors, pour faire le J, il faut faire une canne de parapluie qui part du trait bleu en haut. Donc un trait vertical que je pose. Et je termine par la canne de parapluie. Parapluie, je peux rajouter un petit trait horizontal au-dessus. Pour faire la deuxième lettre, le E, le trait vertical qui descend et trois traits horizontaux. Un sur le trait bleu en haut, un sur le trait bleu en bas et un plus petit au milieu. On passe au U, c'est un pont à l'envers. Donc on part d'en haut, on commence par faire une canne de parapluie et on remonte jusqu'en haut. Le D, le trait vertical qui descend et je lui fais un gros ventre, comme ceci. Le I, deux possibilités la plus simple, juste le trait vertical qui descend. On peut rajouter, deuxième possibilité, un petit trait horizontal en haut, un petit trait horizontal en bas. Voilà, jeudi, on passe au 16. Alors, pour faire 16, il faut d'abord écrire un, je pars à peu près du milieu. Je fais un petit trait penché qui monte jusqu'en haut et un trait vertical qui descend et que je pose sur la lignée en bas. Pour faire le 6, je pars en haut et je commence par faire un rond que je pose. Et au lieu de le fermer en haut, je le ferme au milieu. Voilà, on passe à l'écriture du mois, avril, A, V, R, I, L. Alors, le A, je pars d'en bas, un trait penché qui monte jusqu'au trait bleu, puis qui redescend jusqu'au trait bleu en bas et un trait horizontal au milieu. Le V, c'est le A à l'envers, je pars d'en haut, trait penché jusqu'en bas et qui remonte jusqu'en haut. Pour faire le R, le trait vertical qui descend, je repars en haut, c'est-à-dire un demi-rond jusqu'à la moitié et un trait penché jusqu'en bas. Puis le I, juste un trait vertical et le L, un trait vertical et un trait horizontal sur la lignée en haut, jeudi 16 avril. On passe à l'écriture en attaché. Alors, attention à la première lettre qu'on n'a pas encore apprise, c'est la lettre J. C'est une lettre qui descend, c'est pour ça que j'ai mis la lettre, la ligne de la terre ici. Donc, pour faire le J en attaché, on commence à la ligne violette. On fait un trait oblique, un trait penché jusqu'à l'herbe. Et ensuite, c'est comme le P en fait, on va commencer par faire un 1. Le trait penché qui monte jusqu'à l'herbe et le trait vertical qui descend jusqu'à la terre. Et quand j'arrive ici, je fais demi-tour pour faire une boucle que je vais croiser à la ligne violette. Et là, je vais enchaîner puisque le but, c'est de ne pas lever son stylo. Je vais enchaîner avec le E. Et le E, c'est juste une boucle que j'accroche à l'herbe. Je pose la canne et j'enchaîne avec le U. Je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends par le même chemin, je pose la canne sur la ligne violette. Je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends par le même chemin et je pose la canne. Et là, je m'arrête puisque je dois faire le D et le D, il commence à la ligne verte. Je n'oublie pas le point au-dessus de la lettre J. Et je vais enchaîner maintenant le D et le I pour terminer l'écriture du jour. Donc, je pars de l'herbe, je fais un rond que j'accroche, que je pose. Je le remonte pour le fermer et je remonte jusqu'à la ligne du soleil. Je redescends par le même chemin, je pose la canne et j'enchaîne avec le I. Je remonte jusqu'à l'herbe, je redescends par le même chemin et je pose la canne. Il me reste à faire le point et j'écris jeudi. On passe à l'écriture du 16. Donc, pour le 1, on part de l'herbe, on fait un trait penché jusqu'à la ligne du soleil et un trait vertical qui descend jusqu'à la ligne violette. Pour faire le 6, je pars de la ligne du soleil et je commence à faire un rond que je pose sur la ligne violette et je ferme le rond à l'herbe. Il nous reste à écrire le mois avril, A, V, R, I, L. Alors, on va enchaîner, je crois qu'on enchaîne toutes les lettres et que c'est un petit peu difficile. Alors, on commence par le A. Je pars de l'herbe, le rond que je pose, que je ferme, je redescends par le même chemin et là, j'ai enchaîné avec le V, je pose la canne, je remonte jusqu'à l'herbe. Je fais le pont, la canne et je remonte à nouveau jusqu'à l'herbe. Oula ! Je vais faire une table. J'ai terminé mon V et j'enchaîne avec le R un petit peu au-dessus. Je remonte un petit peu la table du R et la canne de parapluie. J'enchaîne avec le I qui remonte jusqu'à l'herbe. Je redescends par le même chemin et j'enchaîne avec le L qui monte jusqu'au ciel. Demi-tour, la boucle que je croise à l'herbe et je pose la canne de parapluie. Et je n'oublie pas le point sur le I. La date est terminée, jeudi 16 avril. On passe maintenant... On passe maintenant au compte des jours et à la tirelire. Je place bien mon portable et c'est parti ! Donc, chaque jour compte. Si je regarde ce que j'ai comme paille, j'ai un paquet de 100, 0 paquet de 10 et on a déjà rajouté la paille. Donc, il y a deux pailles toutes seules. Donc, 100 plus 0 plus 2 est égal à 102. Donc, il faut maintenant changer les étiquettes. L'étiquette jaune, on enlève le 1 et on met le 2. En dessous, on enlève le 1 et on met le 2. Et à la place du mot 1, on met en bas. À la place du mot 1, on met le 2. Voilà, on écrit le 2 à la place du mot 1 et on réécrit tout. C'est à vous de voir. Un joli 2. Moi, je dis magnifique. Voilà, maintenant on peut lire. Chaque jour compte. Il y a une centaine, un paquet de 100. Tu montres le bleu. Voilà, 0 dizaine, 0 paquet de 10 et 2 unités de paille toutes seules. Donc, si je lis l'addition, 100 plus 0 plus 2 est égal à 102. On passe à la tirelire. Alors, dans la tirelire, il y avait 101 euros. Si on regarde, on voit le billet, le joli billet vert de 100 et la pièce de 1. On va rajouter une pièce de 1. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un billet de 100 et 2 pièces de 1. N'importe quoi. Par quoi peut-on remplacer les 2 pièces de 1 ? Vous le savez tous, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, on peut remplacer les 2 pièces de 1 par une pièce de 2. Et maintenant, que voit-on ? Un billet de 100 et une pièce de 2. Et 100 plus 2, on l'entend. C'est égal à... Patilane, on l'entend, c'est ce qu'on entend, c'est 102. Et on va écrire à nouveau un joli 2 dans la tirelire pour écrire 102. Les rituels sont terminés. Donc, je vais aller chercher Lou pour vous dire au revoir. Coucou les copains, voilà, les rituels sont terminés. Donc, je vous dis à demain. Passez une belle journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.